J'ai été démenti par un porte-parole de Vladimir Poutine lorsque l'on lui a posé la question. Donc on peut affirmer avec une bonne dose de certitude qu'effectivement les Russes vont non seulement vendre des missiles anti-aériens, des missiles de type Sol-Air, de type S-300, très perfectionnés à l'Iran, mais également construire une seconde centrale nucléaire à Boucher, puisque vous savez que la première centrale nucléaire de Boucher est également de fabrication russe. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie effectivement que les craintes de ceux qui exprimaient des réserves quant à l'attitude américaine sont peut-être en train de se confirmer. La Russie de Vladimir Poutine se sent tout à fait libre d'agir avec bien plus d'intensité dans la région, quitte à agacer les puissances occidentales, parce que ces missiles Sol-Air sont d'une importance capitale. Si jamais les installations nucléaires de l'Iran sont attaquées par les États-Unis ou par Israël ou par les deux armées, eh bien ces missiles seront les premiers à entrer en action contre éventuellement les avions de chasse américains ou israéliens qui pourraient s'en prendre aux installations nucléaires de l'Iran, ou contre les missiles qui pourraient être tirés par les Américains ou par les Israéliens. C'est donc une arme qui peut changer la donne concernant les actions des Occidentaux contre les programmes nucléaires de l'Iran. Elle est d'une importance stratégique et capitale. On a l'impression effectivement que la Russie de Vladimir Poutine se sent complètement les coups des franches quant à sa présence au Moyen-Orient.